Sous-titrage ST' 501 Alors, aujourd'hui, avec M. Normand Pinard, nous allons approfondir un petit peu plus qu'est-ce que le discernement. On avait dit la semaine passée qu'on irait un petit peu plus en profondeur parce que, M. Pinard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Nous avions approfondi la semaine passée plusieurs sujets et vous aviez terminé avec le discernement. Alors, comment peut-on acquérir un plus grand discernement pour que notre vie soit plus facile? Alors, le discernement, c'est le fruit de la connexion supramentale de l'homme avec la perte de la mémoire de l'ego. Donc, le fruit de cette intelligence, c'est le discernement. Le fruit de l'intelligence supramentale, c'est le discernement. C'est ce qui va permettre à un individu, parce que le discernement, c'est toujours intuitif. Le discernement, c'est la qualité de l'esprit humain. C'est l'esprit de la qualité du cosmos dans l'homme qui va lui permettre d'avoir assez d'intuition au niveau de supramentale pour pouvoir discerner si une chose est bonne pour lui ou si elle n'est pas bonne pour lui. Donc, le discernement, c'est le fruit, c'est l'outil qui va permettre au niveau de l'intelligence de se manifester dans un plan qu'on appelle la multidimensionnalité des plans de la réalité pour pouvoir intervenir au niveau d'une créativité propre à la valeur de l'individu. Une valeur de qualité, de sa propre créativité, qu'il va lui donner une réalité qui est totalement ajustée, qui est totalement intelligente. Et pour ça, ça prend le discernement. Tant que l'homme n'a pas de discernement, il n'a pas de protection. Manquer de discernement, c'est manquer de force intérieure. Manquer de discernement, c'est manquer d'esprit. Manquer de discernement, c'est manquer de cette qualité de l'intelligence qui permet à l'homme d'orienter et de focaliser sa vie comme un rayon pour pouvoir faire apparaître dans sa vie une qualité qui est à la hauteur de l'échange spirituel qu'il va engager avec les êtres humains. Un être humain qui n'a pas ce discernement, c'est une victime de la vie. Donc, l'individu qui développe ce discernement va choisir les influences. C'est-à-dire qu'il va choisir les individus auxquels il peut obtenir des informations. Il va choisir, et par le fait même qu'il va choisir la qualité de ce qui va l'influencer, il va choisir la qualité de sa propre vie. Il va choisir la qualité qui va lui donner le maximum de son esprit au niveau de l'échange. Ça, ça fait partie de l'esprit de l'individu, ça fait partie de la connexion supramentale et c'est le fruit de l'intelligence au niveau du cosmos dans l'homme d'avoir un discernement qui va lui permettre de lui donner et de se fabriquer un univers qui est en symbiose avec le cosmos mais qui est également en harmonie avec l'homme. Parce que l'homme, c'est cosmique. L'esprit de l'homme, il est cosmique. C'est ça. Son corps, il est terrestre, il a la mémoire terrestre avec la mémoire de l'âme qui le ramène à la Terre. Mais à un moment donné, l'homme doit entrer en fusion avec cette lumière. Il doit accéder au discernement des hautes sphères. Ce discernement, c'est de l'esprit et cet esprit, c'est l'esprit de l'univers. Donc, si vous prenez l'esprit, par exemple, d'entités qui auraient une très grande évolution, prenons des extraterrestres. C'est un exemple que je vous donne. Il ne pourrait pas aller plus loin que l'esprit de l'univers. Il ne peut pas aller plus loin que l'esprit du cosmos parce que lui, l'extraterrestre, il est également le produit du cosmos. Donc, il ne peut pas enseigner plus à l'homme que l'homme est au niveau de son esprit. Donc, ça fait partie de cette qualité, de cette descente d'énergie super mentale. Et le discernement, c'est le fruit. Un des graves problèmes dans notre société actuellement, c'est que les gens n'ont pas ce discernement. Les gens n'ont pas cette connexion avec cette intelligence au niveau super mentale qui leur permet d'accéder à des informations pouvant orienter leur vie au niveau d'une très grande précision. C'est le discernement. Une femme rencontre un homme et elle dit « J'ai choisi l'homme qui n'est pas bon dans ma vie. » C'est un homme qui est alcoolique. C'est un homme que ça ne va pas. C'est un homme qui a énormément de difficultés. C'est qu'elle a manqué au niveau de sa voyance. Et ce qui manque au niveau de la voyance, c'est au niveau du discernement. Si elle avait eu le discernement nécessaire, elle ne serait pas aux prises avec un problème difficile dans sa vie. Donc, c'est toujours le discernement qui dirige le jeu. Alors, pour prendre... Un bon discernement aide à prendre une bonne décision. C'est ce que vous essayez de... Le discernement, c'est la décision qui est bien prise parce qu'elle est intuitive au lieu d'être émotive. Alors, elle est intuitive. Elle est intuitive. C'est de la voyance. Alors, un discernement qui est basé sur des notions apprises n'est pas vraiment un discernement dans le sens où vous l'entendez. Si c'est appris, mais que vous avez fait une synthèse qui est intelligente de la connaissance que vous avez, ça va être bien. Sauf que l'homme, au début, au niveau de l'intellect, le problème avec l'intellect, c'est que l'intellect, il est polarisable. C'est-à-dire que dans l'intellect, vous allez toujours découvrir du pour, puis vous allez toujours découvrir du contre. L'intellect a une polarité entre le bien et le mal. L'intellect a une polarité entre les émotions puis la raison. Quand on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, c'est de la polarité. À partir du moment où l'être entre dans une unification de son énergie, où il atteint une très grande centricité d'énergie, je ne parle pas d'égo-centricité qui est une maladie mentale, je parle de cette centricité où il peut avoir référence à son intelligence, à ce moment-là, il a automatiquement un très grand discernement qui va lui permettre d'établir dans sa vie de tous les jours une vie qui est extraordinairement simple, facile, harmonieuse. À quel âge une personne, un enfant, à quel âge un enfant a ses premières manifestations de discernement? À 7 ans. À 7 ans? Oui. Pas avant? C'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Avant, il va y avoir de l'intuition. Mais il ne pourra pas faire le discernement entre l'éducation de ses parents puis entre sa propre intuition. C'est seulement vers l'âge de 7 ans qu'il va commencer à acquérir les notions de son propre discernement et le goût de dire « ça a du bon sens, ça ne l'a pas ». C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de raison. C'est le discernement qui est créatif. C'est le discernement qui permet de dire à une civilisation « ça, c'est bon, ça, c'est plus bon ». Ce qu'on a cru autrefois, ça servait au niveau de la civilisation, maintenant, ça n'est plus bon. Et on s'en va vers autre chose, c'est le discernement. On ne peut pas fonctionner comme les 2000, 3000 puis 4000 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants et ils voient des choses que nous, nous ne voyons pas tout de suite ? La vérité sort de la bouche des enfants quand il y a une connexion au niveau du supramental et que la mémoire n'est pas encore, l'intellect n'est pas encore pollué par une civilisation encrassée par sa mémoire et ses habitudes de fonctionnement qui ne sont plus utiles à une civilisation. Prenez les enfants en 1930, puis les enfants aujourd'hui, juge puis les mêmes enfants, l'expérience de l'âme, elle est différente. Les expériences du vécu vont être très, très, très différentes. Sauf que l'âme entre dans un corps, pas n'importe quel moment. L'âme entre dans un corps, dans le temps d'une civilisation précise parce que l'âme a une évolution à faire dans un temps précis qui va lui permettre, à travers une époque précise, d'amener une évolution terrestre. Donc, il y a une raison pour laquelle vous naissez en 1930, puis il y a des raisons pour lesquelles vous naissez en 1960, puis il y a des raisons pour lesquelles vous naissez en 1990, puis il y a des raisons pour lesquelles vous naissez en l'an 2000. Il y a toujours des raisons qui font partie des mémoires, qui font partie des plans multidimensionnels qui fait qu'une âme, dans un temps précis, va amener une évolution au niveau de notre société. Cette âme, lorsqu'elle est hors corps, est-ce qu'elle a un discernement? Cette âme, lorsqu'elle est hors corps, elle a un discernement s'il y a de l'esprit et qu'il n'y a presque plus d'âme. Si à ce moment-là, il y a voyage au niveau de l'esprit et que ce n'est plus uniquement le voyage de l'âme via le pire esprit, il y a à ce moment-là un lien qui va permettre à l'individu d'avoir la conscience et de l'intelligence pour dialoguer avec des entités à un autre niveau pour amener sur Terre des informations qui sont précises pour l'individu qui en fait l'expérience. Mais encore là, l'individu devra avoir le discernement de la qualité de l'esprit avec lequel il est en contact. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en lien au niveau du monde de la mort, ce n'est pas parce que vous êtes en lien, même avec des extraterrestres, d'exemple que je donne, que vous êtes correct, que vous êtes en sécurité. Donc, la seule chose qui va amener la sécurité au niveau de l'esprit, ça va être le discernement de dire, c'est intéressant ça, l'échange qui s'est passé dans les plans parallèles. C'est intéressant parce que je peux modifier ma vie, je peux apporter quelque chose dans ma vie qui est intéressant. Mais même si vous n'avez pas ce discernement, si vous n'avez pas ce discernement puis que vous avez un contact qui vous dit à un moment donné, va, à quelque part, des extraterrestres vont t'attendre puis que tu vends ta maison, tu quittes ta femme puis tes enfants puis que tes extraterrestres ne viennent pas, tu viens de te faire avoir parce que là, tu n'as pas eu le discernement et tu es fait à l'os. Ça prend énormément de discernement pour pouvoir s'aventurer au niveau des sphères de l'inconnu parce qu'encore là, il y a comme une espèce de labyrinthe puis ce qui va te guider, ça ne peut pas être le mental, ça ne peut pas être l'intellect, ça ne peut pas être la mémoire, c'est seulement la connexion au niveau de l'esprit qui va donner assez, suffisamment, de discernement pour dire au niveau de la voyance, c'est par là, c'est par là, c'est par là qu'elle a entré et c'est par là, c'est par là qu'elle a sorti. Puis il y a même le discernement qui peut te dire que vous êtes au-dessus du labyrinthe qui fait que vous pouvez voir c'est quoi le jeu du labyrinthe de l'individu et à ce moment-là, vous pouvez être au-dessus et créer une nouvelle civilisation qui ne sera plus un labyrinthe. Est-ce qu'on peut dire qu'entrer en contact avec des entités au niveau de l'esprit, c'est un manque de centricité ou pas vraiment? Rentrer en contact au niveau de l'esprit, ça dépend. Vous avez toujours un esprit qui est en relation vibratoire avec la hauteur de votre discernement et de votre intelligence. Un homme qui entend une voix dans sa tête et qui pose une bombe à la gare centrale parce que le Christ lui a dit, c'est qu'il y avait une porte d'ouverte à ce moment-là parce que ce sont des cas réels. Oui, on a parlé de quelque chose de vécu, certainement. Ce sont des cas réels qui s'est passés il y a une douzaine d'années, 13, 14 ans, et c'est des cas réels qui se sont passés. Le Christ me dit ça, si le Christ me le dit, c'est que c'est bien parce que c'est moins bon si c'est un autre qui te le dit. Mais si le Christ, il n'y a pas de problème, tu vas poser ta bombe. Donc, ça, ça prend du discernement. Puis quand l'individu a discernement, ce genre de parole-là ne peut plus entrer en lui et c'est coupé automatiquement. Est-ce que vous voulez dire que pour cette personne-là, sans entrer dans le détail de la même personne, mais de la personne qui aurait un contact, qui dit avoir communiqué avec Jésus, par exemple, est-ce que c'est vraiment Jésus en termes d'esprit ou pas nécessairement? Est-ce que c'est un montage? Pas nécessairement. C'est des plaisanteries de l'autre côté. C'est des plaisanteries du monde de la mort. Ah, voilà. Un individu boit, boit, puis à un moment donné, il n'est plus capable d'arrêter de boire. Lorsqu'il parle tout ça sur la rue, avec qui vous pensez qu'il boit? Il boit avec des sphères invisibles qui ont tranquillement pris possession de lui. Puis là, il est en conversation avec cette petite entité qui, l'autre bord, avait besoin de boire. L'homme qui n'est pas conscient, c'est un homme qui est totalement vampirisé. L'homme qui n'a pas de conscience, c'est un homme qui ne sait pas qu'il est vampirisé. Quand un individu commence à savoir qu'il est vampirisé au niveau du plan de la mort, au niveau de d'autres plans, il commence à développer son discernement parce qu'il a intérêt à développer très vite son discernement en rapport avec le monde, de ses plans subtils qui ont une affinité extraordinaire. Vous avez ces individus qui disent, « J'ai commis un meurtre, je ne sais pas pourquoi. » « Je ne sais pas pourquoi. » Alors, ils n'ont pas été là pendant un instant. Un individu qui n'est pas là, il est toujours occupé par autre chose. C'est autre chose qui est là pour lui. « Ne pas être là veut dire qu'il y a autre chose qui s'occupe de vous diriger vos mondes émotifs. » La possession se fait toujours au niveau du plan émotif de l'individu. Au niveau du plan émotif, aucun autre plan? Tout le temps. Au niveau du plan émotif, mais ça va atteindre votre corps, ça va atteindre toute la structure. Parce que vous avez au niveau de l'âme, puis vous avez au niveau de l'astral, vous pouvez traverser toutes les sensations. Alors, il y a une possession qui peut se faire à d'autres plans. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de garder la contrôle, oui. L'homme doit choisir les influences. L'homme doit apprendre à choisir les gens qui vont avoir une influence sur lui pour pouvoir l'amener à un plus haut niveau de sa conscience. Et à ce moment-là, choisir ses influences, c'est choisir la qualité de l'esprit avec lequel vous, vous êtes en relation. Puis si vous choisissez cette qualité d'esprit-là, vous allez voir ce que ça fait dans vos vies. C'est intéressant, c'est bon. C'est pas intéressant, vous laissez tomber. Et c'est toujours dans la vie d'un individu qui va savoir s'il est sur les influences qu'on appelle astrales ou monde de la mort ou alors strictement de la mémoire d'un individu ou alors s'il est vraiment dans le contact avec son esprit. Puis c'est toujours le temps qu'il va le déterminer parce que c'est le temps qu'il va montrer dans sa vie si c'est valable ou si c'est pas valable. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent « Comment faire? » Bien, vous allez le voir avec le temps. C'est pas quand vous lisez la recette d'un gâteau que le gâteau est fait. Non. C'est quand vous goûtez le gâteau. Vous savez si vous l'avez réussi. Oui. Ça, c'est quand vous regardez votre vie. Si votre vie s'en va toute croche, il y a des gens qui ont une vie qui s'en vont toute croche. Ça va mal avec les femmes. Ça va mal dans leur travail. Ça va mal au niveau de... Ça va mal à tous les niveaux. Et ils disent qu'ils sont très évolués. Ils sont pas évolués du tout. Ils font dure. Pas pareil. Donc, un individu à ce moment-là qui est en contact avec son discernement, il est capable de mettre de côté une certaine séance temporairement pour pouvoir arranger ou réparer les plans d'anse pour pouvoir faire en sorte qu'il ait un travail agréable, pour faire en sorte qu'il ait une vie affective, émotive, agréable. Et puis, à ce moment-là, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a de la sécurité. Alors, vous invitez les gens à l'intervention sur le plan d'anse et non sur la spiritualité. J'invite les gens, les deux pieds sur terre, la taille des nuages. Répétez-moi ça. Les deux pieds sur terre, la taille des nuages. Quand tes deux pieds sont sur terre, tu peux te permettre à ce moment-là d'être en contact avec d'autres plans. Mais si, dans la vie de l'individu, ça va mal, ça va difficile, il y a intérêt pour rester juste des nuages parce que la marche est haute quand il y a de la descente. Voilà. Et d'ailleurs, le discernement, c'est la cause du développement des sectes. Il y a toutes sortes d'organisations. Dans le monde, il y a des milliers, des milliers, des milliers de sectes d'organisations. Puis on se dit, comment c'est possible que quelqu'un puisse s'embarquer dans des organisations sans bon, sans pareil? C'est le manque de discernement. C'est le manque d'intelligence. Il y a des gens qui lui manquent une botte dans leur cerveau, puis il y a une partie du cerveau qui va avec. Puis là, ils vont dépenser 100 000 $, ils vont donner une partie du salaire, etc. Tous ces mouvements de sectes à travers le monde, c'est des problèmes qui relèvent de ça. Il peut avoir des bonnes influences, mais en général, il faut avoir énormément de centricité. Un individu qui est centrique, c'est un individu qui a référence à lui-même. Si un individu a référence à lui-même, à ce moment-là, il est dans son centre d'énergie, il est dans sa voyance, il est dans son discernement, et ça va lui permettre de donner une réalité qui a énormément de valeur au niveau de... Mais vous allez voir, vous avez cette prolifération de mouvements puis d'organisations. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Alors, si vous avez une organisation, par exemple, un club de course, parce que vous voulez rencontrer des gens, vous ne savez pas la même chose. Non, ce ne sont pas des boîtes vocales. Sauf qu'encore là, les boîtes vocales, tu peux te faire avoir parce que même dans un club de boîtes vocales, tu ne connais pas le visage de la fille. Qu'est-ce que vous appelez, un club de boîtes vocales? Ah, bien, c'est des gens qui appellent, qui laissent leur nom pour dire, moi, j'aimerais rencontrer telle personne. Ça fait qu'elle se décrit très, très bien. Oui. Puis là, quand tu la vois, tu es la fille de Frankenstein, toi, t'es tout, t'es tout, là, tu soupes avec, tu sais pour comment t'es où il dit, là. Ça fait que quand tu vas voir la vidéo rattachée à ça, parce que l'union entre deux êtres, c'est toujours un... Au début, c'est toujours un body chemistry. Oui. La fille est très belle, mais si elle a des genoux d'une russe, t'es faite à l'os. Comment tu as? Fait que tu vas te dire, c'est plate parce qu'elle est utile dans la science pure. C'est une grande psychologue, mais elle a des genoux gros de même puis je ne peux pas... Parce que vous voyez, tout compte. Non, mais ça peut être l'inverse pour l'homme aussi. Ça peut être l'inverse. Oui, oui, oui. Bien sûr, ça peut être l'inverse. T'sais, le gars, il a un gros nez ou il y a un pruneau qui est là. Fait qu'il faut qu'il se laisse se faire opérer, s'enlever son pruneau puis là, il est cool, il arrive, il est correct, il est dans la... Il a une bonne vibration. Mais tu peux avoir des boîtes vocales tant que tu veux. Ça ne veut pas dire que la voix t'entend va être la face que tu veux avoir. Fait que là, tu pars avec une face dans ta tête. Ça, ça fait partie du mouvement. Ça va faire partie de l'expérience de l'homme. Puis à un moment donné, on va avoir des boîtes vocales avec les vidéos. Fait que là, tu vas savoir à qui tu t'adresses. Parce que c'est très important. La première communication qui s'établit toujours entre deux êtres humains, c'est toujours une communication qui est physique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est toujours physique au début. Ensuite, vous avez cette relation qui s'établit au niveau de la spiritualité, au niveau de l'union, des affinités de la conscience à l'individu. Mais c'est toujours au niveau physique que la personne vous attire, elle vous attire. Sinon, c'est bien. Ça va être platonique. Si vous voulez établir ce genre de relation, ça va être bien. Parce que la personne qui va rencontrer une autre personne va avoir quand même une vibration au niveau de son intelligence supramentale et elle va pouvoir reconnaître l'autre personne qui a aussi une vibration. Et la rencontre n'est pas que physique. Quoique, il peut y avoir un attrait, c'est sûr. D'ailleurs, c'est important que les gens... une communion de l'esprit. C'est ça. Il peut y avoir une communion de l'esprit, mais cette communion de l'esprit peut devenir, c'est bien, une communion du corps aussi. Oui, voilà. C'est pas parce que vous évoluez à un ésotérisme que vous êtes obligé d'entrer chez ça. C'est beau, la spiritualité, la spiritualité, elle est extraordinaire, mais à un moment donné, il faut aussi avoir ce lien avec le physique. Oui. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon. Parce que la sexualité, c'est toujours la communication dans le corps. Et la communication, je l'ai même dit, la communion au niveau du origina mundis atteint automatiquement le mixtus orbis et atteint automatiquement les plans de la sagesse solaris. Elle permet une affinité vibratoire extraordinaire avec deux êtres humains. Mais je veux souligner ceci. Non, ce n'est pas nécessaire qu'un individu ou une femme ou un homme ait une vie sexuelle pour être épanoui. Non, ce n'est pas nécessaire. Épanoui ensemble, vous voulez dire? Mais au niveau de la vibration, c'est préférable. C'est préférable, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on peut dire que les unions d'esprit entre ces deux personnes-là se confirment par l'union physique des deux? Oui. Et qu'automatiquement, le contact physique est automatiquement un contact d'esprit entre les deux personnes parce que le corps est de l'esprit. C'est très intéressant. Le corps est de l'esprit. Oui, exactement. Le corps est de l'esprit et c'est une des raisons pour lesquelles l'être humain ne peut pas avoir une sexualité anarchique. Parce que quand l'être humain a une sexualité strictement anarchique et bestiale, il se développe automatiquement dans les autres plans des maladies nécessaires pour ralentir sa bestialité. Ça va prendre plus que des concerts pour réussir. Re-commencer ça. Quand... D'ailleurs, c'était dans le judéo-christianisme, sauf que cela n'a pas été expliqué clairement à l'homme. D'accord. L'être humain qui fait l'amour, c'est toujours des esprits qui se rencontrent. C'est toujours un échange énergétique qui se rencontre. Toujours. Tout le genre. Toujours. Toujours. Et à partir du moment où c'est devenu strictement au niveau de la bestialité, à ce moment-là, il n'y a pas un respect des lois cosmiques de l'interchangeabilité des champs énergétiques de la conscience de l'individu. Parce que l'homme, c'est de l'esprit. La femme, c'est de l'esprit. Quand vous rencontrez un homme ou une femme, c'est toujours de l'esprit que vous rencontrez. Quand il n'y a pas respect de cette loi-là au niveau de la sexualité, il y a des avertissements qui sont donnés par des plans qui sont très intelligents. Ces plans-là, vous avez commencé au début, vous avez eu la syphilis. Ça, c'était... Puis il y a eu des remèdes pour ça. Vous avez eu l'herpès avant les années 80. Puis là, maintenant, vous êtes pognés avec des trucs invraisemblables. Des virus très savants, etc. Ça, ce sont des avertissements très sévères. Parce que l'homme, au cours des années 70, il y avait cette liberté de la sexualité. C'était qui à soir? Là, ça ne marche plus de même. C'est obligé à ce moment-là d'avoir plus de responsabilité envers l'être humain. Il est obligé à ce moment-là d'avoir plus de respect envers sa relation contractuelle, verbale, etc. Parce qu'en ce moment, ce serait un bordel à travers le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles les intelligences interviennent toujours dans un temps pour que l'homme ait respect de l'homme. Tant que l'homme n'aura pas respect de l'homme et qu'il va comprendre qu'un soir avec l'autre, etc., ça joue pour tout le monde, à ce moment-là, il va avoir des avertissements très sévères. Et ça, c'est un de ces avertissements. Et ce n'est pas des concerts qu'on a de besoin. Ce qu'on a de besoin, c'est d'avoir assez d'intelligence pour s'apercevoir que l'homme doit changer son comportement. Parce que quand le comportement n'est pas changé, à ce moment-là, il y a l'apparition. Dans la phénoménologie et la compréhension de la multidimensionnalité des plans de la réalité, il y a ces manifestations qu'on appelle des maladies. Vous voulez dire que s'il y avait... Une responsabilité au niveau de la communion, de la sexualité, il n'y aurait pas ces maladies-là. C'est ça que je peux dire. Et que s'il n'y a pas cette responsabilité-là, que c'est l'extinction de l'homme. Absolument. Absolument. L'homme, c'est de l'énergie. Il y aura... Pourquoi qu'il y ait extinction de l'être humain? Les énergies sont obligées d'intervenir pour mettre un stop. Ce que nous autres, on appelle Tissida. Ah, voilà. Ils sont obligés d'arriver et de mettre un stop. Ils sont obligés d'arriver et de mettre un... Qui, ça, son? L'esprit. L'esprit qui gère. Bien avant que la planète naisse, elle avait une rotation, elle avait une température permettant la créativité de la vie. L'homme n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. À partir du moment où il entre en contact avec des plans supramentaux, il y a d'autres lois. Puis, sauf que ces lois-là sont des lois d'harmonie. L'homme n'est pas libre. L'homme a eu une planète avec une certaine rotation, avec une certaine distance du soleil. Où est apparue la vie et cette intelligence? Cette intelligence, elle est gérée à partir des plans cosmiques de l'individu. Donc, l'homme, à travers son expérience anarchique où il s'est libéré au cours des années 60-70, il est obligé de réajuster sa conscience. Il est obligé de réajuster... Il a eu une grande sexualité parce qu'il avait... C'était très refoulé. À un moment donné, c'était des foules. À un moment donné, ça sort n'importe comment. Et ça, ça a été le contrebalancier au niveau des intelligences cosmiques pour amener l'homme à vivre une responsabilité quand l'homme, il est avec une femme. Quand la femme est avec un homme, c'est pour amener un ajustement au niveau des responsabilités cosmiques de l'individu parce que l'homme qui est supramental, la femme qui est supramental a des lois. C'est pas parce que vous êtes supramental que vous pouvez prendre un revolver et tuer quelqu'un. Supramental, c'est assujetti à des lois qui sont encore plus puissantes que votre... qui est plus puissante que l'ego, qui est plus puissante que votre pensée et qui n'a absolument rien à voir avec la mémoire de l'humanité. Donc, l'homme va comprendre. Il y a des petits avertissements qui sont plus élevés, qui sont plus importants. Là, ça commence à être sérieux. Ça, c'est des avertissements sérieux de l'homme. Je vais vous poser une question. S'il n'y avait pas ces maladies infectueuses connues et qu'à ce moment-là, il y aurait une liberté... Est-ce que vous permettez, parce qu'il me vient une information et je dois vous dire parce qu'il y a les gens qui sont hémophiles. Oui. Ça, c'est pour d'autres raisons. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu d'anarchie dans leur vie. Ça, c'est pour d'autres raisons cosmiques rattachant à leur véhicule. Mais dans certains cas, il peut vivre beaucoup plus longtemps. Ça, c'est d'autres lois. Posez votre question parce que je suis obligé de passer à toutes les dimensions ou les répercussions de cette information. S'il n'y avait pas de maladies infectueuses rattachées à la liberté sexuelle à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait d'autres pathologies qui seraient créées de cette liberté sexuelle? La pathologie s'appelle SIDA. Au coin, coin, ou tout ce que vous voulez, c'est une pathologie, c'est une pathologie. Il y aurait d'autres pathologies. Il y aurait d'autres freins. Parce que deux êtres humains qui se rencontrent, c'est de l'énergie. Et dans la mesure où c'est de l'énergie, l'être humain doit avoir assez de discernement pour comprendre qui est devant lui. L'être humain doit être capable... Qu'est-ce que c'est quoi le discernement? Le discernement, c'est la capacité de reconnaître la qualité énergétique vibratoire d'un individu qui est en face de vous ou d'un événement assujetté au continuum de l'espace et du temps. C'est ça, le discernement. Et tant que l'homme n'aura pas ce discernement, il va payer le prix parce qu'il y a un prix à payer. Et le discernement apporte automatiquement le bonheur? Le discernement apporte l'ajustement qui permet à l'individu d'avoir une vie facile, d'avoir une vie qui est en harmonie, d'avoir une vie qui lui permet d'avoir des amortisseurs, d'être averti, du moins. M. Pinard, nous sommes déjà à la fin de cette émission. À l'écran, on voit en ce moment qu'il y a un numéro à lequel on peut avoir des informations. C'est le 254-5919 dans le code régional 514 où vous donnez toute l'information nécessaire pour pouvoir participer aux rencontres maison, pouvoir vous rencontrer en entrevue privée ou même vous voir en conférence publique, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est de l'enseignement au niveau de la haute métaphysique. Oui. Et vous, c'est qu'on peut se permettre à ce moment-là d'aller plus loin que dans une émission, n'est-ce pas, au niveau de la métaphysique? C'est sûr qu'au niveau des rencontres maison, les gens peuvent me poser des questions. Alors, les gens peuvent vous poser directement des questions dans une rencontre maison. Oui, oui. Ça peut être des questions personnelles? Ça peut être des questions personnelles comme ça peut être des questions d'ordre métaphysique. Mais j'aime beaucoup les questions d'ordre métaphysique parce qu'elles me permettent de garder une certaine énergie. Et les gens n'ont pas besoin de vous poser des questions personnelles pour donner un ajustement. Dans le premier temps, non, je vais les voir. Je vais les voir. Vous les vibrez. Oui, je les ressens. Vous les ressentez. Oui. OK. Alors, M. Pinard, merci encore d'avoir été à notre émission. Et nous allons, dans la prochaine émission, si vous voulez bien, approfondir les plans parallèles. J'aimerais que vous, parce que vous en parlez souvent, j'aimerais que vous parliez des sept plans, je crois que, ou peut-être plus, vous pourrez peut-être me le dire dans la prochaine émission. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Pinard. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501